... Un an après avoir incarné Robert Capa, ici même au Théâtre National de Nice, il revient dans un rôle complètement différent, celui de Ernesto Che Guevara dans Le Crépuscule du Tché, et je peux vous assurer que la ressemblance est totalement bluffante. Bonjour Olivier Citruc. Alors, raconte-nous, comment es-tu devenu le Tché ? Alors, je suis devenu le Tché par un texte, par le miracle d'un texte. Je jouais au théâtre à Paris une pièce qui s'appelait Le facteur sonne toujours deux fois. Gérard Gellas, qui est un metteur en scène et directeur du Tché du Chêne Noir, est venu voir la pièce avec le texte de Guevara, et il me l'a donné, et il m'a dit, voilà, j'aimerais bien que tu fasses Tché Guevara. Alors moi, au débat, j'ai dit, bah, Tché Guevara, ça va être compliqué quand même. Pas que pour une histoire physique, mais parce que je voyais pas comment une pièce pouvait être assez forte pour raconter Guevara, et j'ai lu la pièce, et j'ai adoré la pièce, j'ai adoré le personnage, j'ai adoré le point de vue, j'ai adoré le débat. Donc voilà, ça a démarré comme ça, et on s'est revus, je sais pas, 6-7 mois après, à Avignon, pour commencer à répéter. Un carnet Le Tché, bon, c'est un personnage célèbre. Est-ce que tu penses pas que c'était un petit peu risqué au départ d'un carnet Tché Guevara ? Bah, c'est évidemment risqué, d'autant plus qu'il y avait cette... Heureusement que la pièce est écrite par un auteur argentin. D'abord, la pièce aurait été un biopic, c'était à mon avis plus gênant. Et puis ensuite, la question, elle était pas tellement de pouvoir interpréter Guevara physiquement, mais surtout parce qu'il est espagnol, et que c'est comme si, je sais pas, moi, j'ai essayé de trouver... Je sais pas, c'est comme si le général de Gaulle était incarné par, je sais pas moi, Jérémy Ayron, dans un film américain. On se dirait, bon, il y a un problème quand même, en fait, on a un petit souci, quoi. Bon, là, il se trouve que c'est du théâtre et que le sujet de la pièce et le débat de la pièce de fond est plus important que... Enfin, plus important. Oui, et plus important que les personnages en eux-mêmes. Il se trouve que c'est Tché Guevara, mais... Donc ça m'a fait peur au départ, mais ensuite, le texte était plus important et le débat de fond était plus important. Donc, voilà, et puis je me suis pris au jeu et puis j'ai été rassuré par mes partenaires, j'ai été rassuré par Gérard. Et donc, voilà, je me suis dit, non, c'est possible, je peux le faire. Et puis c'est amusant, c'est évidemment amusant de se prendre pour... Voilà, comme c'était amusant de se prendre pour Robert Capa et d'autres personnages historiques ou de romans que j'ai pu faire. C'est plutôt drôle pour un acteur. Donc, tu n'as pas préparé le rôle comme on pourrait le préparer au cinéma, par exemple, en regardant des heures de vidéos ou en écoutant des discours de Tché Guevara ? Non, pas tellement, en fait. Pas tellement. En tout cas, j'ai quand même un peu regardé le Tché Guevara de Soderberghe. J'ai un peu regardé le carnet de voyage. Voilà, mais j'ai lu une biographie. Et puis ensuite, j'ai lu pas mal de choses que Guevara avait écrites. Il me semblait que pour savoir à peu près quelle était sa pensée, il fallait plutôt que je lise ce qu'il avait écrit. Surtout qu'on ne connaît pas vraiment tout ça. On n'est pas trop au courant. On a vraiment une image de... Il y a vraiment une image. La pièce, elle parle de ça aussi. C'est une image. Guevara, c'est plus une image que même un guerrier rose ou un révolutionnaire. Donc voilà, et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et puis j'ai vu quelques interviews qu'il a faites. En fait, c'est des interviews super intéressantes. Il y a une interview pour la TSR, la télévision suisse romande, qu'il a faite, voilà, où il parle français. D'ailleurs, il parle très, très bien français dans cette interview. Et elle est super intéressante pour se renseigner sur le personnage. Il y a une autre interview qui est dans un aéroport en Irlande, qui est vachement chouette aussi. Donc voilà, j'ai vu des choses comme ça. Mais après, au théâtre, plus qu'au cinéma, on a besoin de l'accaparer complètement. C'est-à-dire que le personnage, il devient un vous. Vous ne devenez pas Guevara. Guevara devient un vous. Donc la différence... Enfin, moi, je ne crois pas tellement à cette histoire de rentrer dans la peau d'un personnage. Je ne crois pas tellement à ça. Le personnage, il vient à vous. Et puis c'est le vôtre, quoi. Et demain, si quelqu'un d'autre joue Guevara, il ne le jouera pas du tout de la même manière que moi. Pourtant, Guevara, il était unique. Il avait aussi sa personnalité. Non, là, c'est le mien. Et donc une fois qu'on a accepté cette idée que c'est le sien et qu'il part de ce que vous êtes, ça devient un peu moins compliqué. Alors, tu nous parlais de débat de fond dans cette pièce. C'est ça qui est important. Alors, quel est-il exactement, ce débat de fond ? Dans la pièce, c'est à plusieurs niveaux. Il y a évidemment un débat qui est sur l'utilisation de la violence dans la Révolution et puis la violence en général. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à imposer ces idées ? Voilà, des idées qui sont évidemment radicales, puisqu'elles sont marxistes. Et donc, voilà. Et donc, dans la pièce, il y a cette opposition entre le journaliste Jacques Franz, que je suppose vous interviewerez peut-être à un moment, même s'il n'est pas toujours très disponible, Jacques Franz. Mais il y a un débat qui n'est pas journaliste, il est historien, philosophe, etc., qui est un peu l'auteur de la pièce, en fait, sur l'utilisation de la violence. Et comment est-ce qu'on peut justifier cette violence ? Comment est-ce que c'est justifiable de tuer des gens au nom d'idées ? Et pourquoi, pour certaines idées, on peut tuer des gens et pour d'autres, on ne pourrait pas ? Qu'est-ce qui le justifie ? Et Guevara justifie l'utilisation de la violence. Donc, il y a un débat qui est placé là-dessus. Et la pièce est donc d'un auteur argentin. Et il y a aussi une question profonde, où l'auteur, lui, est très touché par ce qui s'est passé en Argentine, le coup d'état de Videla, entre 1978 et 1984, où l'Argentine a été vraiment très, très... On pourrait presque comparer ça à l'occupation en France. C'est comme si on faisait une pièce sur la collaboration en 1958, quoi. Quatorze ans après, la pièce allait jouer en Argentine. Quatorze ans après la fin de Videla, la pièce allait jouer en Argentine. Voilà, en 1958, je ne suis pas sûr qu'on aurait été capable de jouer une pièce sur la collaboration et la résistance et sur machin. Et est-ce qu'il fallait s'engager ? Est-ce qu'il ne fallait pas ? Qu'est-ce qu'on fait les gens ? Donc, il y a aussi tout ça qui tourne autour de la pièce. Et puis, oui, un débat sur l'engagement, de quelle manière on s'engage. Alors, ce thème de la violence, il est complètement d'actualité, on peut dire, en fait ? Il a été d'autant plus d'actualité, d'ailleurs, quand on l'a joué à Paris, parce que c'était en janvier et qu'en janvier, il y avait toutes les révolutions de Libye, de Tunisie et d'Egypte qui se mettaient en place. Donc, voilà, nous, la pièce, elle parle de la révolution. Comment est-ce que, tout d'un coup, un peuple, des gens décident que ça suffit et qu'il faut se révolter et qu'il faut prendre le pouvoir ? Donc, oui, elle était en pleine actualité. La seule grosse différence, c'est que, en fait, dans ces révolutions-là, on essayait d'imposer une chose qui, à peu près, je ne sais pas, à 60% dans le monde est acceptée, c'est-à-dire la démocratie, ou une forme de démocratie. À l'époque, on essayait d'imposer une idée par rapport à une autre, qui était le marxisme contre le capitalisme. Donc, en fait, en gros, il y avait l'impérialisme américain et puis le communisme, c'était deux grandes idées qui s'opposaient. Et puis, voilà, on était ou l'une ou l'autre. Donc, voilà, c'est plutôt ces oppositions-là. Aujourd'hui, c'est pour imposer la démocratie qui est une idée acceptée à peu près par tout le monde. Donc, ils sont d'abord beaucoup plus aidés et puis ensuite, on a un appui qui est médiatique, Internet, etc., etc., qui, évidemment, n'existait pas du tout de la même manière à l'époque. Et donc, la comparaison, elle est un peu difficilement, même si ça a été le cas en Bosnie ou en Croatie, ou je ne sais pas quoi, un peu difficilement aujourd'hui penser qu'il y a des massacres qui vont s'effectuer sans que le monde entier soit au courant. Donc, voilà, une fois que le monde a pris fait et cause pour les révolutions et pour les révolutionnaires, c'est difficile, je suppose, pour les dictateurs en place de s'en sortir. Donc, ça, c'est une vraie différence quand même. Après, sur l'engagement et sur la volonté de liberté ou de se défendre, d'imposer d'autres idées, la révolution reste révolution, comme elle était une révolution pour la révolution française ou pour toutes les révolutions. Alors, je reviens rapidement sur la ressemblance physique, cette fois avec le Tché. C'est des heures de préparation ou ça va vite ? Elle est où, la barbe, là ? Non, non, mais ouais, non, il se trouve que je n'ai pas pu garder la barbe parce que j'étais en tournage. Donc, voilà, je ne peux pas non plus tourner toujours avec une barbe. Et voilà, donc il fallait... Là, il se trouve que je m'en colle une, mais j'espère qu'elle ne se voit pas trop, trop. Mais, ouais, non, non, je me colle une barbe. Avant ça, non, j'avais une barbe, je ne peux pas une forme tout à fait comme celle de Guevara. C'est-à-dire qu'on sort une photo de Guevara, la photo la plus connue de Guevara pendant la pièce. Donc, il fallait aussi qu'il y ait une ressemblance physique parce que quand on sortait la photo, il fallait qu'on rappelle que toutes les deux images soient en parallèle et que ce soit clairement les mêmes. Donc, ouais, non, c'est important. Je n'imagine pas que de pouvoir jouer la pièce sans avoir une barbe. Je pense que les gens, ils seraient un peu surpris. Il y avait un truc de crédibilité. Puis, cette image est tellement inscrite dans l'inconscient collectif que je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir sans que moi, je ressemble à cette image. Alors, jouer ici à Nice, c'était la première hier. Est-ce que ça a une saveur particulière pour toi ? Oui, évidemment. Maintenant, c'était la première à Nice, mais nous, on l'a jouée 95 fois. Donc, il y a un peu moins de pression. On connaît un peu le texte. Mais pas tellement. C'est plutôt du plaisir plus que de la pression. Je crois que François Santucci, qui est dans la pièce avec nous, qui est toute sa famille, habite à Nice. Je crois qu'il avait plus de pression que moi, avec toute sa famille dans la salle. Mais moi, pas tellement. Et que du plaisir, je vais laisser passer le quad. Que du plaisir d'être là, d'être dans cette ville et d'être au théâtre de Nice, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et voilà, j'ai passé une super année l'année dernière, enfin, deux mois et demi ici, à travailler avec Daniel. Donc, c'est des très, très bons souvenirs. Et c'est plutôt que du plaisir, quoi. Aucune pression. Alors, on va revenir aussi rapidement sur ta carrière. Tu as commencé donc au début des années 90 avec le théâtre, si je ne me trompe pas. Et ensuite, au cinéma, qu'est-ce qui a lancé réellement ta carrière pour toi ? Est-ce qu'on peut dire que c'est le film, par exemple, 4 garçons plein d'avenir ? Ou peut-être la série Les Allumettes suédoises ? Alors, ni l'un ni l'autre, en fait, c'est plutôt l'appât de tavernier. Parce que j'avais un peu tourné avant ça, j'avais joué au théâtre avant ça, j'avais fait des choses avant. Mais il se trouve que comme après le film, enfin, le film a eu un certain retentissement, il a pas mal marché. Et puis, je suis allé au César avec le film. Enfin, j'étais dans les espoirs, voilà. Donc, à ce moment-là, quand on est dans ce genre de manifestation et quand on est au César, on fait un rapprochement entre un nom et un visage. Et ce qui est le plus important pour nous, en tant que comédien, pour avoir des propositions, c'est qu'il y a un rapprochement entre le nom et un visage. Donc, je dirais plutôt que c'est ce film-là. En plus, il a été vu professionnellement, donc voilà. Et puis, même publiquement. Donc, non, je dirais que c'est à partir de ce moment-là. Après, moi, il se trouve que... Oui, j'ai fait une comédie. Et puis après, il se trouve que j'ai fait de la télé. Et donc, il y a aussi de la popularité qui vient de là. Mais ce n'est pas non plus... Ce n'est pas non plus camping ou l'amérité de Sigements. Ce n'est pas... Ou... Comment ça s'appelle ? Insupportable. Insubstonnable. Intouchable. Ce n'est pas non plus intouchable. Donc, voilà. Mais non, non, ça commence plutôt à ce moment-là. Et... Ouais, non, à partir de là, je n'ai pas arrêté de travailler. Et après, comme je n'ai pas arrêté de travailler, j'ai fait moins de théâtre. Et à un moment, je me suis dit, bah tiens, il faut que... Ça manque très très fort. Et... Et j'ai recommencé à en faire vraiment sérieusement depuis 2-3 ans. Alors, revenons à ton actualité maintenant. Donc, bon, on l'a dit, une grande carrière dans le cinéma, dans le théâtre, dans la télévision. Et dernièrement, tu as joué dans un clip musical de l'artiste Zaz. Ouais. Complètement par hasard, mais vraiment totalement par hasard. J'ai un pote avec qui je joue au poker, qui est bassiste. Qui est bassiste de MC Solar, qui est un musicien qui fait plein de... Et qui aussi, il se trouve qu'il réalise des clips. Et voilà, il m'a passé un coup... Je dois avouer que je ne savais pas qui était Zaz. Donc, bon, voilà. Je suis peut-être le seul en France, mais je ne savais pas du tout qui était Zaz. Et voilà, il m'a appelé, il me dit, « Tu ne veux pas, c'est mercredi, est-ce que tu ne veux pas ? » Voilà. Il m'a envoyé le découpage et je trouvais ça super joli. J'ai écouté la chanson, je l'ai trouvé vraiment très très belle. Ce qu'il voulait en faire, c'était très joli. Et donc voilà, je ne faisais rien ce mercredi-là. J'ai dit, « D'accord, j'y vais. » Et voilà, ça s'est passé tout simplement, vraiment très simplement. Et puis, on ne fait pas grand-chose. Mais c'est étonnant, les résonances que ça a, d'ailleurs, en fait. C'est que les gens continuent à regarder des clips, à écouter des chansons. On a l'air de dire que c'est toujours en crise, la musique et tout ça, machin. Mais je crois que les gens, ils en achètent encore, ils en regardent encore. Et c'est encore très populaire. Et Zaz, par exemple, elle a rempli des concerts et des concerts. Donc, en fait, voilà, je crois que... Voilà, moi, à mon époque, on faisait des cassettes. Je copiais des cassettes. Je n'achetais pas les cassettes originales tout le temps. Donc, bon, voilà. Et non, c'était... Et puis, c'est une super nana. C'est vraiment une fille super et qui a beaucoup, beaucoup de talent. Donc, non, non, ça a été une très, très chouette expérience. Vraiment, une très chouette expérience. Alors, pour finir, est-ce que tu peux nous dévoiler un petit peu tes projets pour le futur ? Ben là, moi, je suis en train de tourner un 6 fois 52 minutes pour France 3, qui est autour de... Avec 4 personnages principaux de femmes qui perdent leur mari, leur frère, etc. Qui disparaissent et qui essayent de comprendre pourquoi est-ce que leur mari ont disparu et qui ont une double vie. Donc, ça, c'est pour France 3, c'est 6 fois 52 minutes. Sur France 2, il y a une série que j'ai faite qui a été écrite par Van Nam sur une femme au 17e, 18e siècle qui vit de grandes aventures en France et après, en grande partie en Inde, dans les comptoirs français d'Inde. Voilà. Moi, je joue à un Maharaja dans cette série. Et voilà. Je suis en train d'écrire un film que j'aimerais bien faire en 2012. Je ne sais pas. On verra si ça se passe ou si ça ne se passe pas. J'ai acheté les droits d'un bouquin et je suis en train d'écrire le scénario. Et bon, voilà. Je suppose qu'on va reprendre Chartres ici, peut-être un soir ou deux, et puis après, on tourne. Et voilà. Après, à Salavista. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir reçus ici à Nice. Et puis, bonne continuation, Olivier. De rien. C'est l'inverse. C'est vous qui m'avez reçu à Nice. Je ne vous ai pas reçus. Merci. De rien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada